L'ADN 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 au-dessus de toute pensée impure, Yahweh, Yahweh, tu es, tu es, au-dessus de toute religion, Yahweh, Yahweh, tu es, tu es, au-dessus de toutes les idoles, Yahweh, Yahweh, tu es, tu es, Yahweh, 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 Yahweh. Nous allons parler, dans la continuité, de quelque chose qui est très important en nous, qui a très, comme si tout le monde avec nous avons commencé, nous n'est pas encore là, nous allons toucher à un élément très important en nous, qui a trait à une dimension très importante en nous, mais c'est inévident, soit qui n'existe pas encore, ou peut-être qui sommeille, qui a besoin de se réveiller. Mais je nous rappelle d'abord que, avant de revenir sur les images, chaque fois qu'on parlait du Messie, on parlait de l'homme réel, l'homme réel, c'est-à-dire tel que le créateur le pense, tel que le créateur l'a pensé. C'est le menteur qui a tout fait, et qui continue à tout faire, pour nous faire imaginer que, quand on parle du Messie, on parle d'une dimension qui est détachée de l'homme, à la limite même, qui serait hors de portée de l'homme. Mais pourtant, quand on parle du Messie, on dit bien, on parle du juif vrai. C'est lui donc l'identité descendant en l'homme. C'est-à-dire, c'est lui qui fonctionne à partir des facultés qui émanent du créateur, et que le créateur confère à l'esprit de l'homme. C'est ça. Quand on parle du Messie, on parlait de l'homme réel. On parlait d'une autre identité réelle, d'une identité de l'homme réelle. Et lorsque nous fonctionnons en dehors des facultés à partir desquelles le Messie a fonctionné, nous sommes en dessin de ce que nous devons être. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des êtres normaux, nous sommes des hommes contraires en ce moment-là. Vous voyez, c'est important. C'est Satan qui a fait, et qui continue à le faire. La programmation dont nous avons été l'objet dans le monde nous a amenés, comme nous le verrons, pour certains, c'est ça qui fait même la différence des classes, c'est-à-dire les inégalités même au niveau social. C'est qu'en fait, bien que les gens soient dépendants de la même conscience, reliés à la même centrale d'énergie, ils n'ont pas les mêmes ressources. Même à partir de, je dis bien, à partir de la sphère à laquelle ils ont été programmés. Ils n'ont pas les mêmes ressources pour fonctionner. Il y en a qui ont des ressources supérieures à ceux des autres, et qui font de cela comme des dieux. Pour d'autres, les autres sont comme ils sont venus accompagner les autres. D'autres sont dépendants de la même conscience, mais avec des ressources totalement limitées, qui regardent le niveau limité totalement. Mais nous, ce qui va nous préoccuper, c'est surtout de faire un accent sur le Messie. Qui est le Messie ? Et pourquoi est-ce que le Messie a fonctionné comme il a fonctionné ? Donc, lorsqu'on parle du Messie, je le redis encore, nous parlons là de facultés exceptionnelles, des facultés qui constituent la personnalité du Créateur. Et donc, il met à la disposition l'esprit de l'homme. Donc, ça veut dire que cette faculté amène cet esprit de l'homme a sorti de son état limité, état des limites. Il rentrait dans la sphère du Créateur. Donc, c'est ce qui s'est déployé dans le Messie. Et lorsque le Messie est dans la construction identitaire, c'est dans la dimension du revêtement de ses facultés. C'était dans la dimension du revêtement de ses qualités. Quand on dit que le Messie croissait en esprit et en grâce, ça veut dire que le Messie a une lecture de son identité qui s'inspire de son Père. Et son développement se fait dans cette dimension. Et plus il rentre dans ses facultés, plus on voit clairement comment il gagne en puissance, en force, en sagesse, en intelligence. Il s'élève au-dessus, du coup. Donc, finalement, il rentre là, dans la somme des facultés, des ressources, à partir desquelles le Créateur a fait appel à tout. Vous voyez ? Bon. Prenez l'exemple que vous avez un architecte. On vous dit que c'est le meilleur architecte du Cameroun. Ça veut dire qu'il est doté des facultés en architecture qui sont exceptionnelles. Si cet individu vous donne ses facultés, est-ce que vous ne serez pas capable de faire ce qu'il fait ? Oui, parce que vous avez la fonction, la fonction, l'une des fonctions de cet individu. Et c'est sûr que quand on parle du Messie, on ne parle pas d'autre chose. On parle des facultés du Créateur qui l'a mises à la disposition de l'esprit de l'homme. C'est important. Donc, le Messie, c'est l'homme, parce que nous allons revenir dessus, nous allons nous y attarder pour comprendre ce qui était le secret, par exemple, de l'activité, de la puissante activité spirituelle du Messie. Et pourquoi nous sommes en dehors de cette dimension-là ? C'est que nous fonctionnons à partir des facultés, à partir des facultés qui sont totalement à l'opposé de celles à partir desquelles le Messie fonctionnait. Bon, donc, vous allez voir. Donc, quand on dit l'homme spirituel, on dit l'homme spirituel. Il y a un différent entre l'homme spirituel et l'homme animal. L'homme spirituel, nous disons bien, c'est un esprit dans un corps. Mais cet esprit fonctionne à partir des facultés exceptionnelles. Donc, ça veut dire que de plus en plus, l'être est conscient de cela. L'individu est conscient de cela. Vous voyez ? Il est conscient de cette faculté. Bon, la différence entre l'homme spirituel, vous voyez ici, l'homme spirituel, il y a un esprit qui est là. Voilà. Ça veut dire que vous avez ici l'esprit à l'intérieur. Pour que cet esprit soit en mesure de se surpasser, va au-delà de la position qui lui est donnée, il faut qu'il bénéficie des facultés qui viennent d'en haut. Nous parlons surtout dans le sens des facultés qui viennent du créateur. On parle de l'esprit du créateur. L'esprit du créateur, ça veut dire que ce sont des facultés liées à ses attributs, liées à ses vertus, dont il dote l'esprit. Il lui dote ses facultés. Donc, si l'esprit, supposons qu'il y ait un humain qui est là, quand on parle de sa croissance, ça veut dire qu'il rentre progressivement dans ses facultés qui doivent constituer sa personnalité. Imaginons que cette faculté vient du créateur. Donc, au travers de lui, c'est le créateur qui construit une portion de lui, de sa personnalité. Vous voyez ? Parce qu'au-dessus du monde où nous sommes, il y a des créatures qui sont dotées, par rapport à l'humain, par rapport à tout ce qui est matériel, qui sont dotées de facultés exceptionnelles. Donc, si l'esprit ici, n'est pas revêtu des facultés qui lui permettent ses niveaux de suivre ses forces. C'est lui qui va être contrôlé par ses forces. Et la différence entre l'esprit qu'elle a, donc le créateur revêt de ses potentialités, revêt de ses vertus, on parle de son esprit. On dit que le Messie a reçu de son Père, il a reçu l'esprit sans mesure. Ça veut dire qu'il était doté de manière illimitée des facultés venant de son Père, des vertus et attributs de son Père. Donc, ce sont ses facultés en lui qui s'activent. Ce sont ses facultés qui s'activent. Donc, vous pouvez voir que le Messie ici, ses facultés s'activent sans l'implication du corps, à certains moments. L'esprit est en activité. Parce qu'il bénéficie des facultés qui viennent d'en haut. Quand on parle, par exemple, en termes de prière, ça veut dire que revêt de ses facultés, donc des attributs du créateur, il rentre dans l'affaire du créateur. Et il peut l'appeler sans que le corps soit directement impliqué. Ça peut être quand tu es couché, ça peut être quand tu marches. Donc, on parle des lettres de l'homme spirituel. Ça veut dire que c'est un être spirituel. Son identité est construite à partir des vertus qui viennent du créateur. C'est ça l'être spirituel. Donc, pour le Messie, c'est cette dimension qu'il développait. Ce n'est pas celle-ci. Vous voyez, très bien. C'est ça. C'est cette dimension qui s'est développée. Mais, elle se développe comme nous disions tout à l'heure. Tu as un architecte qui est doté de facultés exceptionnelles. Tu le prends pour repère. Et quand tu te développes, c'est dans l'acquisition de ces facultés. Pour te produire comme lui. Donc, finalement, tu vas être en mesure de produire, de produire comme cet architecte. Parce que tu deviens une fonction de lui. Vous voyez bien. Quelqu'un qui regarde ses ouvrages à distance, non doté de facultés de cet architecte, est-ce qu'il peut faire ce que l'architecte fait ? Non. Totalement impossible. Et c'est là où on comprend la bonté du créateur. C'est-à-dire que le créateur n'a pas voulu que nous le contemplions à distance, mais que nous fassions partie de lui, de son identité, de sa personnalité. Mais il y a un autre qui est descendu pour nous orienter ailleurs. Nous voulons nous développer, mais en dehors d'ici, en dehors du créateur. On parle du développement. On parle du développement, mais dans le sens totalement horizontal. Totalement. Alors qu'ici, le Messie, lui, sait que le développement est vertical. Il le pense à partir de son père. Parce qu'au-dessus de lui, il y a des forces spirituelles. Si lui n'est pas doté de facultés qui lui permettent de prendre ascendance sur ces forces spirituelles, il va leur être subordonnés. Ça, c'est le premier élément. Donc, pour comprendre comment, qu'est-ce qui fait que le Messie, même sa vie de prière, se développe, nous disons bien, ce sont les facultés de son père en lui qui appellent son père. Et parce qu'ici, il se développe dans l'acquisition d'identité de son père. Bon, et vous comprendrez tout à l'heure que lorsque nous, notre développement se fait dans la dimension animale, il est impossible de rentrer dans la personnalité du Messie. Il est impossible. Parce que nous, on se développe au niveau animal, que vous verrez tout à l'heure. au niveau animal. Donc, en ce moment-là, nous parlons de l'homme. Mais nous le pensons selon Satan, non pas selon le Créateur. Pour le Créateur, l'homme, c'est celui-ci qui rentre dans la structure identitaire du Créateur, qui fonctionne à partir de facultés. En fait, j'ai compris que le rétard, dans notre développement, ne se fait que quand nous ne comprenons pas réellement ce qui nous sommes. Donc, quand on parle du Messie, on ne parle pas de ce qui est détaché de l'homme réel. Nous parlons de l'homme réel, ce que nous sommes, ce que l'homme est appelé à être. L'homme réel. Quand on parle du Messie, on parle de l'homme réel. Quand on parle du Messie, on parle de la force agissante du Créateur. On parle de ce qui se détache du Créateur pour vous, pour l'esprit de l'homme. C'est pourquoi nous disons que cette force, cette puissance, cette faculté, ne doivent pas se placer devant nous, mais doivent être en nous. C'est ça que doit constituer notre personnalité. Ce n'est pas que nous invoquons un Messie qui a des années de lumière éloignée, mais il est en nous. Il doit s'établir là. C'est pourquoi quelqu'un disait « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est » le Messie. Donc, le Messie, ce n'est pas un personnage humain. Ce sont les vertus et attributs du Créateur conférés à l'esprit de l'homme. Donc, lorsque l'esprit de l'homme à l'intérieur, plus il révèle les vertus, on dit bien, plus il révèle les vertus du Créateur. On dit qu'il est dépositaire de l'esprit du Créateur, plus il sait faire la différence entre lui-ci et le corps. Je ne comprends pas plus. J'ai dit ceci. L'homme intérieur, plus ce qui lui permet d'avoir conscience, c'est-à-dire d'avoir la compréhension réelle, le discernement réel de son identité, ce sont les qualités que le Créateur lui confère. Tu comprends bien ? Donc, on dit, parce que quand on parle de ses qualités, on fait allusion à ce qu'on a appelé dans la Bible l'esprit de Dieu. Parce que quand on parle des dons de l'esprit, des dons de l'esprit, on parle des qualités exceptionnelles qu'il vient du Créateur et qu'il te donne pour te rendre capable de comprendre qui il est, qui tu es, qui il est. Vous voyez, c'est ça les dons de l'esprit. Les dons, un don, ce sont des qualités exceptionnelles que quelqu'un te donne gratuitement. Donc, le Créateur le dote, il donne l'esprit de l'homme de ses facultés. Et c'est par ses facultés, donc, qui constitue la personnalité du Créateur que tu comprends qui tu es. Et qu'est-ce que le Créateur pense de toi. Et c'est ça qui te rend capable de savoir faire la différence entre toi ici et le corps. Tu ne confonds plus ce que tu es et le corps. C'est pas vrai, bien. Donc, on ne parle pas de l'homme spirituel, c'est ça. Parce qu'à terme, cet homme-ci doit désintégrer le corps. Pour revêtir un corps qui lui est semblable. Donc, il doit devenir esprit. On parle de lui, l'homme spirituel, parce qu'il est dans le corps. Mais au moment où il désintègre le corps, il devient un esprit. C'est pourquoi le Messie disait, dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas de mariage parce que tout le monde sera esprit. Mais cet esprit est construit à partir de l'identité du Créateur. C'est ça, sa structure d'identité. Donc, c'est pourquoi les qualités que le Créateur lui révèrent lui permettent d'être vidés de la mauvaise compréhension de lui qui lui a été imposée par les forces qui sont dans l'univers. Et c'est là où ces facultés-là, c'est la force suprême qui lui permettent de rentrer en activité. Quand les apôtres disent, par exemple, prier tout le temps, ils parlent à celui-ci. Ça veut dire que c'est lui-là et d'auté des facultés qui le sortent des limites, qui lui permettent, qui le rendent capable de ne plus dormir, de ne plus sommeiller totalement. Et vous verrez tout à l'heure ce qu'il fait plonger dans le sommeil. Il est doté de ses facultés. Donc, ça fait que quand tu plonges, celui-ci plonges dans le sommeil à partir de centres naturels, puisque celui-là ne fonctionne pas, plus à partir de centres naturels, mais à partir de facultés exceptionnelles, il est un actif en activité. C'est pas, vous comprenez ? Il est en activité, dans la constance de l'activité, de la pensée du royaume. Donc, c'est un être spirituel. Il devient géant. C'est une force. C'est une puissance. Il prend conscience de qui il est. Ce n'est plus les hommes dans le monde, ce n'est plus Satan qui lui apprend qui il est. Mais, la vision qu'il a de lui vient de qui ? Du créateur. Et le lien s'établit. On peut parler là, donc, de la puissance de la résurrection qui est conférée à celui-ci, dont la puissance du règne et le monde. Il s'élève. Donc, il est en activité quand il marche. Il est en activité quand il est couché. Toute la nuit, il est en activité. C'est celui-là qui est plongé dans le sommeil. Mais celui-là n'est bien ou pas. Quand il bénéficie, je dis bien quand il fonctionne à partir de facultés du créateur. Parce que, remarquez bien que quand nous avons des enfants, très souvent, ce que les parents font, ils développent leur potentialité dans le monde et ils les lèguent aux enfants. Vous voyez bien ? Oui. C'est-à-dire que quand vous avez, dans un monde où on a pensé autrefois que l'intelligence venait du niveau des cultures que l'on acquiert dans le monde. L'intelligence venait du niveau de culture. Et par ce niveau de culture, l'on avait l'argent. Qu'est-ce que l'enfant, le parent cherchait à l'aider à ses enfants ? Mais sa vision du monde, il est l'argent qu'il a. Mais qu'est-ce que le créateur lègue à ses enfants ? Mais c'est ce qu'il est. C'est la faculté qu'il fait de lui Dieu. Vous voyez ? Ce sont des facultés. C'est-à-dire que le créateur, ce qu'il fait de lui le créateur, ce qu'il fait de lui le créateur, ses facultés, ses potentialités, ses vertus, c'est ça qu'il donne à ses enfants. Souvenez-vous bien, lorsque le Messie sort des eaux du baptême, quand les cieux s'ouvrent, qu'est-ce que son père dit ? Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout le monde. Il témoigne l'affection qu'il a mis sur lui. Il répand sur lui quoi ? Les facultés qui viennent de lui, qui font de lui la force suprême. Et lorsque le fils en a été doté, il est sorti des limites. Il allait faire son père. Ses facultés, c'est par elle que le créateur a tout appelé à l'existence. On dit bien qu'il régit la création par sa parole puissante. Et c'est elle qu'il donne. Le Messie devient la parole faite chère. Nous sommes appelés à être la parole faite chère. Attribut, vertu du créateur, rendu visible. C'est cela l'héritage. Plus vous êtes conscient, quand on parle du conscient, c'est-à-dire la connaissance. Cela veut dire que vous sortez totalement de la fausse idée qui vous était imposée par les forces qui sont dans l'univers. Vous rentrez dans la conscience de votre identité. Mais à partir de cette faculté, l'esprit que le créateur vous donne. J'ai dit à partir de là, depuis avant-hier, nous parlons de la prière. C'est à partir de là que vous rentrez dans la véritable activité de prière. La véritable activité de prière. Bon, je disais à... Vous voyez, le frère Blaise me disait hier que... Mais c'est incroyable. Comment tu ne te fatigues pas ? Je disais à France ce matin qu'en fait, le secret, c'est quoi ? C'est qu'il faut que l'esprit s'active sans l'implication du corps. Parce que ce n'est pas... Vous voyez bien ? Ce n'est pas l'esprit qui puise la force du corps. Mais c'est le corps qui puise sa force de l'esprit. Je ne sais pas... Vous voyez ? Nous, on a renversé totalement la chose. Il faut que celui-ci rentre dans sa potentialité de telle manière que quand celui-ci se repose, celui-ci s'active. Et c'est pour ça quand on vous dit que le Messie priait toute la nuit. Mais il priait tout le temps. Ce n'est pas que le Messie prenait la chaise d'assiette comme ça toute la nuit sans dormir. Il priait. Non, le Messie, c'est celui-ci. Ce n'est pas celui-là. Celui-ci était actif. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? C'est lui-là. C'est le Satan qui est venu renverser notre structure. Nous allons revenir tout à l'heure dans la dimension de l'homme spirituel. J'ai dit quand on parle de l'homme spirituel, c'est-à-dire c'est lui qui s'est construit à partir des potentialités du créateur. À partir des facultés qui constituent la personnalité du créateur. Ce que le créateur dit à son peuple c'est que je te donne en héritage c'est mon esprit. C'est-à-dire ce sont mes qualités. Ce sont mes vertus. C'est ça que je te donne. Quand on dit la parole c'est ça. Et c'est le Satan qui est venu tromper que c'est le cas de grave. La parole, si je te donne ma parole ce que je te donne ma pensée, je te donne ce que je suis. C'est ça. Et je t'assure que si tu te donnes ce que je suis. Même si c'est l'autre qui habite en moi. Quand les gens te voient passer ils n'ont pas besoin que tu portes ma tête. Il est comme cet homme-là. Il parle comme lui. Mais il se comporte comme lui. Mais c'est incroyable comment il ressemble à cet homme. Vous voyez ? Donc, la ressemblance du créateur ce n'est pas le visible. Ce sont ses caractéristiques. Et c'est ce que dit le Messie aux disciples. Ce que mon père m'a donné nous disons bien le Messie c'est celui-là. Ce que mon père m'a donné c'est ce que je vous donne. Le nom que mon père m'a donné c'est-à-dire son identité sa personnalité c'est elle que je vous donne. Et lorsque les disciples sont rentrés dans les facultés du Messie eux en lui lui en eux ils sont rentrés dans la peau du Messie. Vous voyez ? Ces facultés doivent rentrer en action sur la terre au travers de vous. Celui qui va vous aider bien celui qui vous reçoit me reçoit. Parce que ce que je suis c'est ce que vous êtes appelé à être et c'est ce que vous devenez. Et quand vous y rentrez qu'est-ce qui vous limite encore ? Rien d'autre. Rien. Rien. Je vous dis rien. Alors je lui disais qu'est-ce qui fait que les gens dorment tout le temps ? Parce que leur ressource c'est le corps. Vous voyez ? Très bien. Le problème c'est qu'il faut bien que nous sortions de la confusion entre ici et ici. Mais que nous rentrions dans la conscience que nous sommes ici mais à partir du fer. Et de lui nous puisons la force la puissance et vous voyez combien vous sortez. Parce que est-ce qu'il y a des limites dans le créateur ? Mais si le créateur vous donne les éléments à partir desquels les vertus à partir desquels ils fonctionnent est-ce qu'il nous affranchit-il pas des limites ? Il nous affranchit des limites. Mais c'est limite dans la vision dans la compréhension dans l'analyse il nous frage en français parce que sa vision devient la nôtre. Son champ d'analyse devient le vôtre. Le regard du créateur devient le vôtre. Donc ça veut dire que vous avez là une espèce d'une puissance inouïe d'une force inouïe. Plus ils en sont conscients ils savent clairement que le pouvoir c'est eux ce n'est pas ailleurs. Je vous dis ils savent que l'autorité c'est eux ce n'est pas Satan la vraie autorité c'est eux. Vous pouvez comprendre pourquoi le Messie était prêt à tout pour entrer dans la totalité de ses facultés parce qu'il comprend que c'est la même langue nous avons dit pour ceux qui viennent d'arriver que quand on parle du Messie on parle de l'homme réel l'homme réel on parle du Messie si nous fonctionnons en dehors des facultés à partir desquelles le Messie a fonctionné nous sommes des hommes contraires nous ne sommes pas des vrais hommes selon le créateur. Regardons donc ce que nous limites et ce que nous enferme dans les limites limites en termes de désir limites en termes de déploiement limites en termes de compréhension c'est que nous fonctionnons tout simplement c'est que nous ne sommes pas des êtres des hommes des hommes spirituels nous sommes dans la dimension totalement animale et ici comprenons bien l'homme spirituel pensez-le à partir du créateur et vous pouvez aussi penser l'homme spirituel à partir de Satan mais c'est un homme conscient que c'est à partir des qualités de Satan qu'il peut sortir des limites vous voyez bien donc c'est ce qui fait les élites dans le monde donc lorsque nous rentrons dans cet univers l'esprit qui sort de nous nous avons dit je ne veux pas revenir sur ce chemin qui sort des parents il est doté de toute la limite des parents parce qu'il porte en lui l'identité des parents il doit acquérir des qualités tout dépend si les parents sont totalement dépendants du créateur ils portent en lui toutes les germes du créateur si les parents sont dépendants du créateur mais si les parents sont dépendants de Satan à la dimension inconsciente ils portent en lui tout l'abritissement des parents tout l'abritissement si les parents sont auprès de Satan ils portent aussi en lui cette dimension là quand ils rentrent dans l'univers mais prenons d'exemple que la majorité des populations des familles sur la terre ce sont des abritissants totalement en stade animal j'ai dit la même conscience qui est dans les plantes c'est la même conscience qui est en eux cette conscience c'est qu'une plante là où elle est les cannes qui sont dehors elles sont conscientes qu'elles sont là mais cette canne n'est pas conscient que le créateur existe en dehors de là où elle est vous pouvez garder un chien ici pendant 100 ans il ne sait pas que la mère à qui lui existe parce que c'est un être instinctif ça veut dire qu'instinctif ça veut dire qu'il fonctionne à faculté limitée limitée absolument limitée totalement mais il a les cinq sens donc vous avez donc un individu qui rentre là il fonctionne à partir des cinq sens qui lui permettent simplement d'être sensible à son environnement immédiat et il ne s'active que pour ça ne lui parle pas de l'environnement dans lequel il n'est pas parce que pour que tu existes dans l'environnement du créateur il faut bien que tu sois doté des qualités qui viennent de là-bas de ton esprit non seulement tu es sensible tu es conscient de l'environnement du créateur mais tu es conscient de la création parce que c'est des facultés limitées en termes de perception de sensibilité vous comprenez pourquoi on dort donc cet individu qui fonctionne à partir de ces cinq sens qui sont limités qui s'épuisent quand ils sont épuisés il dort est-ce que vous comprenez il dort oui mais les facultés qui viennent de créateur est-ce qu'ils dorment est-ce qu'ils sont épuisés parce qu'ils ne sont pas limités vous comprenez la bonté de Dieu pour l'homme j'ai fait l'homme il dit faisons l'homme à notre réplique on a tout fait pour nous brouiller pour nous tromper pour nous garder au stade animal que vous ne soyez sensibles qu'à l'environnement proche qui vous ressemble qui se détruit et vous êtes des êtres fragiles vulnérables gouvernés par les forces spirituelles qui contrôlent l'univers et quand vous fonctionnez à partir des cinq sens le regard que vous avez du monde ne vient pas de vous il vient des forces spirituelles dont vous êtes vous êtes vos désirs ne viennent pas de vous vos projets est-ce qu'ils viennent de vous la définition des mots le sens des mots est-ce que ça vient de vous donc c'est pour ça que les gens dorment parce qu'ils sont totalement subordonnés aux lois qui régissent l'univers je disais à France ce matin Satan lui qui est une entité spirituelle qui vient il connait bien les lois de l'univers donc lui c'est à son avantage qu'il est rentable dans l'environnement immédiat comme ça lui il est en bien et même les autorités quand vous comprenez le principe de programmation c'est ça c'est-à-dire il faut les programmer pour les garder au stade animal comme ça nous sommes leurs dieux et c'est nous qui devons trouver les solutions pour leurs enfants oui parce qu'ils fonctionnent à partir des facultés supérieures vous-même vous les choisissez comme les chefs vous les choisissez comme des dieux tant ça ne va pas c'est eux qui ont des solutions parce que vous reconnaissez qu'en eux il y a des facultés que vous n'avez pas qui viennent de qui ? Satan donc ça ce n'est pas ils ne vous supplient même pas de les prendre comme les chefs c'est vous qui les choisissez comme chef tu ne peux pas voir un chien à la maison et qu'il discute la hiérarchie de la maison avec toi il reconnaît c'est naturel le chien reconnaît que mon maître a des facultés supérieures à moi donc il faut quand on le poursuit dehors il vient tomber sur les pieds de son maître c'est totalement naturel tu ne peux pas voir les camps qui sont là dehors si tu ne les arroses pas ma fille n'est pas elles vont sécher elles reconnaissent que ma fille c'est leur chien pourquoi ? parce qu'elle a des facultés supérieures donc quand nous sommes dans un univers où nous nous sommes privés des facultés qui font de nous des véritables hommes nous allons choisir Satan comme chef j'ai dit librement et donc c'est comme ça que le monde est fait si Satan fait tout pour que celui-ci ne prenne pas conscience de ses facultés parce que lui c'est celui-là plus il ressent ses limites il va le choisir comme chef librement librement c'est pour ça que vous verrez le principe je ne m'éloignerai pas là-bas le principe des élections c'est souvent le principe où les individus veulent vous vendre leurs facultés il faut discuter on dit discutons il faut que je me fasse découvrir que vous découvrez les facultés qui sont en eux donc la masse quand elle écoute ça elle dit mais celui-là peut résoudre nos problèmes je le choisis je le choisis c'est le mal qu'est-ce que tu es et quand il parle nous cherchons le problème aux Camerounais j'ai fait tout pour chercher le problème des Camerounais mais pourtant c'est pour lui-même il exploite simplement et on fait tout pour vous renfermer donc il n'est pas possible de rentrer dans la sphère parce que là celui-ci doit s'élever au-dessus des forces qui le dominent qui le contrôlent qui influent sur lui qui veulent lui imposer le repère il doit sortir et le créateur lui vient en aide il lui confère cette faculté c'est là où il rentre dans la constante de l'activité regardez comment le créateur va sortir Israël de l'énergie il est venu lier son sort à celui d'Israël ça veut dire que le créateur vient conférer à l'esprit cette faculté et quand il lui confère cette faculté Pharaon pouvait le garder en prison parce que tu n'as plus affaire à l'esprit humain tu as affaire au créateur lui-même parce qu'il vient effacer ce que tu es Emmanuel il te rend ce que lui il est je te donne ce que je suis et tu deviens ce que je suis c'est pourquoi le Messie dit je suis dans mon père mon père vers moi donc quand on voit les facultés inouïes donc le Messie dont l'homme réel est dépositaire l'homme réel c'est à dire que vous allez voir combien tout à l'extérieur va se dresser contre ces facultés mais ces facultés vont se revenir supérieures puissantes extraordinaires parce que nous sommes entourés dans l'univers c'est un champ magnétique comme on le dit dans des physiques quantiques l'univers c'est un champ magnétique c'est une énergie effroyable mais les facultés dont le créateur vous dote ce sont ces facultés qui ont appelé à l'existence ces créatures spirituelles qui constituent le champ magnétique cosmique donc ces facultés ont le pouvoir de les apprivoiser de les confiner et vous comprenez la bonté du créateur et vous pouvez prier tout le temps quand vous êtes assis là si ce n'est pas à partir de ces facultés là nous fonctionnons à partir de ce sens naturel c'est l'autre qui va garder les esprits dans la constance de son évocation c'est ça et c'est pourquoi il y a des zones négatives parce qu'on est renfermés dans le sens naturel naturel dans la dimension animale parce que les animaux fonctionnent à partir du même sens les végétaux à partir du même sens c'est pour ça que la même conscience qui régit les hommes animaux c'est la même conscience qui régit les végétaux c'est la même qui régit les animaux je ne sais pas si vous le croyez bien c'est la même parce que les animaux ont des soucis ont des inquiétudes mais les inquiétudes s'inspirent de quoi ? de l'énergie qui les régit les animaux aussi quand vous avez un chien je leur disais j'ai eu un chien à Yandé un chien on voit clairement comment le chien était prisonnier de lui-même et ce n'est pas intérêt ce chien-là on l'avait mis là pour que à un moment donné si quelqu'un vient à la nuit qu'il alerte que quelqu'un veut rentrer mais ce chien-là vous connaissez l'histoire de ce chien ? je vous dis que ce chien quand il avait mangé il accompagne n'importe qui 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 c'est tout le monde c'est tout le monde qui avait le chien c'est-à-dire que tu viens ouvrir la porte il vient même t'accompagner à la maison mais quand ce chien n'avait pas mangé il la voyait toute la nuit toute la nuit il vous dérange vous ne dormez pas jusqu'à ce que vous lui donnez à manger c'est ça l'être animal il n'est sensible que au langage de ses mains au besoin de ses mains quand on s'excite c'est pour satisfaire non pas les besoins de celui-ci mais les besoins de la chair oui mais la chair derrière la chair c'est qui ? c'est Satan c'est lui les besoins de la chair besoin d'être vu la chair besoin d'être vu comme quelqu'un qui a réussi c'est la chair totalement insensible au besoin ça veut dire que celui-là est hors de ses facultés totalement moi je suis un humain vous voyez bien c'est la prédictive je suis un moi je suis un 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 un